... Premier plongeon réservé au club sportif et premières impressions pour le public qui a pu enfin découvrir l'univers du centre Aquanova America de Saint-Dié-des-Vosges. Plus qu'une simple piscine, Aquanova propose des équipements modernes dédiés à la pratique d'activités aquatiques, sportives, de relaxation, de bien-être, de fitness. Mardi 17 décembre 2013, ce fut l'inauguration officielle en attendant l'ouverture aux utilisateurs prévue dans quelques semaines, le 22 janvier 2014. Vous avez un bel outil pour vous entraîner ? Tout à fait, on a quelque chose de très bien. Nos enfants sont déjà bien axés sur ça et on va avoir des belles médailles, donc ça va être sympa. Ça va, c'est spécial, mais on n'est pas trop habitués à la nouvelle piscine, sinon ça va. C'est un grand jour là ? C'est un grand jour, oui, on change de piscine, ça fait un moment qu'on l'attendait aussi celle-là. C'est vachement chouette. Vous irez nager ? Absolument. C'est un centre magnifique, avec des bassins en inox, pour moi c'est nouveau. C'est vraiment des finitions très pointues et un équipement abordable pour tous les publics, que ce soit les déodaciens, des champs de passage, des scolaires, des professionnels, des plongeurs, des apnéistes, des nageurs. Vous, qu'est-ce que vous allez faire en premier ici ? Le fosse à plonger, je pense, quand même. Ça serait le mieux, oui. Madame, qu'est-ce que vous allez faire en premier ? Moi, je pense que je vais aller me relaxer dans les jacuzzis, c'est mieux. C'est vraiment joli, franchement, c'est vraiment du beau travail, ils ont vraiment bien travaillé, c'est super joli, franchement. Moi, ce qui me plaît ici, c'est la balnéo, qui est magnifique, qui est vraiment très très belle. Et puis, la plaine de jeux pour les enfants, qui est un peu fantastique, parce qu'elle monte très haut, elle est très volumineuse et assez sympa. Puisqu'on a fait en France une quarantaine de centres aquatiques, c'est un bâtiment qui a profité de cette expérience, dans lequel on a mis également aussi tout ce qui est environnemental. Donc, voilà, je crois que c'est un projet dont la région et les déos de la Seine seront contents. Très bonnes impressions, très beau bâtiment, vraiment quelque chose de très beau, de très novateur, vraiment très bel équipement. On aura beaucoup plus d'activités qui vont être pratiquées que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc, pour nous, c'est une belle évolution au niveau de notre métier. Elle est super. Alors là, je peux vous le dire, je peux vous le garantir qu'elle est super. J'aurais peut-être plus envie d'y venir que dans l'ancienne. Forcément, c'est magnifique. Pour une ville comme Saint-Dié, on ne peut pas dire que ce ne soit pas magnifique. Pour une ville comme Saint-Dié des Vosges, l'offre est compétitive en matière de développement et en matière de capacité d'attirer de nouvelles activités. Et de conforter, c'est très 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 important, de conforter celles qui existent. Donc, je suis ce soir un maire comblé parce que c'est la dernière des réalisations que j'aurais impulsées dans cette ville. C'est la dernière des grandes inaugurations que j'ai le plaisir de présider. C'est la dernière des grands investissements structurants, aidés par l'État, aidés par la région, aidés par le Conseil Général. Toutes ces institutions importantes nous ont donné des financements et ont ainsi consacré l'utilisation du PPP. Nous sommes sûrs que l'intérêt de l'entreprise privée et l'intérêt public convergent pour que ça marche. Et ça va marcher et avoir un grand succès. C'est magnifique comme piscine. C'est idéal. Donc, 20 ans de piscine, petite piscine, là, ce serait idéal de gérer une piscine comme ça. Franchement, nickel. Simple, aéré, normalement équipé. Il reste à baver un petit peu là-dessus. Voilà, tout en plus. Non, c'est pratique. Vous allez venir pédaler ? Pas du tout. Moi, je suis à Biorythme. Vous viendrez, vous, monsieur ? Nous, on y va tous les dimanches déjà. Enfin, deux fois par semaine. Donc, oui, on viendra. De toute façon, on ne va pas faire des kilomètres pour aller à la piscine. Vous essayez le fitness aussi ? Non, ça, ce n'est pas mon truc, moi. Non, non, je ne sais pas. Il y a peut-être d'eau, non. Je ne suis pas trop piscine, moi. Non, je ne suis pas trop piscine. Je suis plutôt salle de sport. La salle de sport est très belle. La salle de sport est très belle. Ce qui fait au chaud au cœur aussi, c'est le monde. Je crois que mes équipes ont compté 1500 personnes. Je ne sais pas si c'est vrai parce que nos techniques de comptage sont peut-être moins efficaces que les renseignements généraux. Mais en tout cas, il y a un monde fou. On avait baissé la température des bassins parce que l'eau est à 28, 29 degrés. Donc on l'a baissé. Mais malgré tout, avec le monde, la température est très élevée à l'image de la chaleur qui se dégage de cet équipement. Je trouve que c'est un complexe, très joli complexe. Donc belle perspective pour la ville. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je suis fière d'être des audaciennes. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît bien ici ? Qu'est-ce que vous allez faire comme activité ? Essentiellement, je pense, le petit bassin, le premier petit bassin. Voilà. Détente. Voilà. Et Léa, sans doute, un petit peu plus le reste. Qu'est-ce que vous préfère, toi ? Moi, nager un peu dans le grand bassin. Et puis voilà. On a été ébahis par l'attente des déodaciennes et des déodaciens. Depuis très longtemps, ce bâtiment est pour nous une fierté. Alors on le vivait contre nous, sur le chantier. Et puis ça y est, les premières personnes ont pu découvrir la qualité de cet établissement. On leur dit à tous à bientôt, parce que pour nous, le début arrive. Et très rapidement, l'ensemble de l'équipe Aquanova America va faire son maximum pour être à la hauteur de la beauté de ce complexe. Et ils répondront à l'objectif, j'en suis sûr. Et on est vraiment très fiers ce soir. Merci. Merci.